bonsoir à tous bienvenue dans ce webinar je suis michael gourla neuro chirurgien à la clinique du parc à lyon et je fais exclusivement de la chirurgie de rachis ma présentation ce soir concerne les lombalgies discogéniques et leur prise en charge chirurgicale il s'agit d'un sujet qui est complexe et j'espère que l'on aura l'occasion d'en discuter à la fin de ce cours alors je n'ai pas de conflits d'intérêts à déclarer pour cette présentation voici les thèmes qui seront abordés ce soir lombalgies discogéniques définition et diagnostique les différentes techniques d'arthrodèses et leur signification la technique de remplacement total de disques par prothèses lombaires et pour finir les résultats et les suites opératoires nous commençons donc par les lombalgies chroniques dit d'allure discogénique selon la chaise la lombalgie chronique est définie par une douleur de la région lombaire évoluant depuis plus de trois mois et ces douleurs peuvent être accompagnés d'irradiation dans les membres inférieurs la chaise rajoute quelques précisions en divisant les lombalgies chroniques en trois types lombalgie non-dégénérative précédemment appelée symptomatique qui regroupe les causes traumatiques tumorales infectieuses lombalgie dégénérative qui regroupe donc la cause les causes discogéniques qui nous intéresse ce soir mais aussi facétaires ligamentaires musculaires et également en rapport avec un trouble régional ou global de la statique rachidienne et la troisième le troisième type de lombalgie c'est la lombalgie sans lésions anatomiques la lombalgie chronique c'est une affection de fréquence croissante elle est l'une des principales causes d'arrêt d'activité professionnelle et de dépenses de santé à l'origine d'un handicap social et de nombreux arrêts de travail le caractère chronique est défini par une douleur qui évolue depuis plus de trois mois et quand la douleur est résistante aux thérapeutiques médicales il y a un risque d'une dégradation de la qualité de vie et un risque de désinsertion socio-professionnelle dans les lombalgies dégénératives le disque intervertébral peut donc être à l'origine de douleurs importantes on parle alors de douleurs discogéniques il n'y a aucun signe spécifique pour ce type de douleurs qu'est-ce que je recherche à l'examen clinique des douleurs lombaires basses en bar déclenchée au moindre mouvement et qui sont présentes également au repos ces douleurs sont augmentées en position statique assises prolongées et également debout statique c'est des douleurs qui sont en général impulsives à l'atout avec une amélioration sur la période initiale de la marche on peut avoir une composante mixte de douleurs avec un aspect inflammatoire avec des réveils nocturnes qui sont associés dans cette pathologie l'examen clinique est assez pauvre et les douleurs lombaires sont au premier plan en général il existe un fond douloureux permanent avec des épisodes de poussée douloureuse les douleurs alternent entre une gêne modérée et des douleurs intenses qui évoluent par crise des radiculalgies peuvent être associées lorsqu'il existe une hernie discale ou un canal lombaire étroit associé quel est le mécanisme de cette dégénérescence discale la physiopathologie se divise en trois phases qu'on va voir rapidement la première étape c'est le dysfonctionnement du disque avec une fissuration au niveau de l'anneau fibreux et une perturbation de la vascularisation et du métabolisme du disque la deuxième étape phase d'instabilité où il existe une micro mobilité anormale on retrouve une délamination de l'anneau fibreux une modification de la composition du disque et une diminution de la hauteur discale la troisième phase c'est l'étape de stabilisation avec la présence de lésions qui sont au stade terminal on retrouve une irrégularité des plateaux et la présence d'ostéophytes qui se font l'origine d'une discopathie dégénérative est multifactorielle la dégénérescence discale peut être en rapport avec l'âge et le vieillissement naturel du patient mais d'autres facteurs favorisent la dégénérescence et on peut citer les manipulations de charges lourdes la sédentarité la station assise prolongée le tabagisme sur charge pondérale obésité maladie athéromateuse et il peut exister également une part génétique cette dégénérescence peut se manifester par une évolution lente et stable sur plusieurs années l'origine discale de la douleur sera confirmée par l'imagerie sur les radiographies standards en charge les signes de discopathie sont relativement tardifs la dégénérescence discale se manifeste par un pincement discal une perte de la hauteur la présence d'ostéophytes la condensation des plateaux vertébraux et lorsqu'il existe un glissement d'une vertèbre par rapport à une autre on parle de spondylolisthésis les signes de discopathie sur le scanner sont les mêmes que sur les radiographies à savoir pincement discal ostéophytose condensation des plateaux le scanner a l'avantage de nous renseigner sur l'état des articulaires postérieurs et de la présence ou non d'une éventuelle hernie discale associée on peut voir également un phénomène de vide discale sur le scanner l'examen important ça va être l'IRM dans cette pathologie l'IRM nous renseigne sur l'état d'hydratation du disque et permet de chercher des signes inflammatoires afin de confirmer le diagnostic l'état de dégénérescence pourra être évalué grâce à différentes classifications celle qui nous intéresse et qui est important dans cette pathologie c'est la classification de modique en trois stades le stade 1 c'est le stade inflammatoire où on retrouve un hyposignal t1 et un hypersignal t2 sur les au niveau des plateaux vertébraux le stade 2 c'est le stade d'involution graisseuse où on retrouve un hypersignal t1 et un hypersignal t2 au niveau des plateaux vertébraux et le stade 3 c'est le stade de la fibrose avec hyposignal t1 et hyposignal t2 les séquences IRM-STIR sont également intéressantes c'est des séquences de suppression de graisse qui permettent d'identifier une atteinte inflammatoire au niveau des plateaux vertébraux quelle va être la prise en charge de cette pathologie le traitement non chirurgical est indiqué initialement dans tous les cas dans le traitement non médicamenteux on peut citer la modification d'activité de l'exercice le port de ceinture et de corset lombaire des séances de kinésithérapie mais on peut associer également de la médecine manuelle ou médecine non conventionnelle également la prise en charge médicamenteux doit être adapté à la douleur et il est également possible de réalisation des de réaliser des infiltrations sous scanner une prise en charge en rééducation intensive en école du dos peut également être proposée pour cette pathologie on pourra commencer à discuter de chirurgie en cas d'échec de la prise en charge non chirurgicale bien conduite lorsque le retentissement des douleurs est important sur la qualité de vie et l'objectif de la chirurgie sera de traiter le disque abîmé en passant par trois points le premier c'est l'exérèse des parties lésionnelles un dégénéré le deuxième point c'est la restauration de la hauteur du disque et le troisième point une fixation des vertèbres dans une bonne position on va commencer par les techniques d'arthrodèses lombaires les indications des arthrodèses sont multiples en plus de la lombalgie discogénique on retrouve récidive de hernie discale spondylolisthésie syndromes adjacents scoliose aujourd'hui on va vraiment se focaliser bien entendu sur la lombalgie discogénique différents types d'arthrodèses existent pour simplifier les choses une arthrodèses c'est la mise en place d'une cage entre deux vertèbres à la place du disque pour obtenir une fusion dans une bonne position on peut passer par le devant par le côté par voie postérieure pour un accès au rachis différentes techniques existent il n'y en a pas une supérieure à une autre mais chacune présente des avantages et les inconvénients le mieux c'est d'adapter la technique à chaque patient et pas le patient à la technique on peut regrouper les techniques postérieures ensemble plif et télif que l'on va voir maintenant le plif c'est une arthrodèse intersomatique lombaire par voie postérieure et télif arthrodèse intersomatique lombaire par voie postérieure transforaminal le principe de la technique c'est une voie postérieure qui est classique on réalise une incision médiane on réalise également une rétraction des muscles pour exposer la partie postérieure du corps vertébral ouverture du canal rachidien avec arthrectomie pour faire apparaître le disque intervertébral ensuite rétraction du sac dural la réalisation de la disectomie par voie postérieure à travers la fenêtre de travail qui a été créée puis mise en place de la cage dans l'espace discal au bloc opératoire le patient est positionné en décubitus ventral sous anesthésie générale on réalise un repérage du niveau est opéré avec un amplificateur de brillance et dans la technique de télif on peut la réaliser par voie minimale invasive avec des incisions paramédianes pour un abord transmusculaire en passant par la droite et par la gauche on aborde donc le disque par voie transforaminale avec une arthrectomie on identifie le disque la racine et on réalise la disectomie par voie postérieure alors cette disectomie elle est réalisée grâce un travail de préparation du disque à l'aide de pinces à disque et de différentes curettes qui permettent de préparer cet espace discal puis mise en place de la cage dans l'espace discal cette cage est préalablement remplie d'os spongieux ou de substituts osseux et en fin de procédure on réalise une fixation postérieure par une ostéosynthèse avec vis pédiculaire et tige dans les techniques de plif et de télif quelques exemples un patient avec l'ombalgie discogénique sur une discopathie l5s1 inflammatoire on retrouve donc un hypersignal styr des plateaux vertébraux et chez ce patient par exemple on a réalisé une arthrodèse postérieure de type télif ici un patient qui présentait une lombalgie sur discopathie l3 l4 avec modique 1 au niveau des plateaux vertébraux il était associé chez ce patient une sténose canalère centrale au même étage avec une sténose foraminale ce patient a été traité donc par une arthrodèse postérieure avec une technique de télif contrairement aux techniques postérieures les voies antérieures permettent une meilleure exposition du disque sans être gênés par le fourreau dural et les racines nerveuses de ce fait des cages plus larges peuvent être placés par rapport aux techniques postérieures on va passer maintenant aux techniques latérales type olif il s'agit d'une arthrodèse lombaire antérolatérale avec un abord pré psotique ou trans psotique dans la technique xlif je vais vous présenter dans cette section surtout la technique olif qui est la plus utilisée en france il s'agit d'un abord rétro péritoneal on arrive sur la partie antérieure du psoas qui est récliné en arrière pour accéder au disque au bloc opératoire le patient est placé en décubitus latéral droit et l'incision se fera sur le flanc gauche en général après l'incision les muscles sont décisés le long de leur axe on ne coupe pas de fibres musculaires le muscle oblique externe est identifié et décisé puis on continue avec l'oblique interne puis le muscle transvers de l'abdomen une fois le plan musculaire passé on arrive sur la graisse rétro péritoneal on va revoir ces étapes dans cette vidéo donc tout d'abord à l'incision cutanée hémostase des tissus sous-cutanés on retrouve l'aponévrose du muscle oblique externe qui est identifié ici après ouverture de l'aponévrose on dissise le muscle sans couper les fibres ça veut dire qu'on passe à travers le muscle en écartant les fibres là on arrive sur le muscle oblique interne puis décision de ce muscle dans l'axe des fibres ici on a l'oblique interne et là on voit le muscle transverse de l'abdomen qui est plus fin qui est décisé également le long de ses fibres et on voit apparaître la graisse et l'espace rétro péritoneal la graisse est repoussée vers la ligne médiane avec le sac péritoneal et l'urtère et on arrive sur le psoas qui est un muscle cylindrique et convex avec le nerf génito-fémoral que l'on peut voir ici sur sa surface et la partie antérieure du psoas est suivie qui nous conduit au disque le rachis est visible sur le côté médial du psoas une valve récline le psoas sans l'écraser vers l'arrière et une valve maintient le péritone vers l'avant enfin préparation des plateaux vertébraux avec la dissectomie restauration de la hauteur du disque et ligamentotaxis qui permet une décompression indirecte une cage remplie d'os spongieux ou de substituts osseux est insérée dans l'espace discal et la localisation de l'implant est bien entendu confirmée par radioscopie de face et de profil à nouveau quelques exemples un patient avec une discopathie lombaire L2 L3 inflammatoire traité par une fusion latérale seul un autre patient avec deux niveaux de discopathie traité par arthrodèse latérale sur les deux niveaux et ces techniques peuvent être bien entendu réalisés sur plusieurs niveaux par la même incision exemple maintenant de spondylolisthésie traité par fusion latérale dans un premier temps avec réduction et une deuxième chirurgie qui est nécessaire pour la stabilisation avec une fixation postérieure donc en fait ces techniques antérieures peuvent nécessiter dans certains cas une intervention chirurgicale complémentaire enfin dernière technique d'arthrodèse c'est l'arthrodèse par voie antérieure type alif il s'agit d'une arthrodèse lombaire intersomatique par voie antérieure cette technique offre la meilleure restauration de la lordose et la meilleure préparation des plateaux vertébraux le principe c'est une incision sous-ombilicale verticale ou horizontale un abord rétro-péritonéal où l'on récline le sac péritonéal vers la ligne médiane pour avoir un accès au disque on identifie le disque qui est exposé en réclinant les vaisseaux si besoin c'est une chirurgie qui peut être réalisée avec un chirurgien vasculaire pour l'abord puis réalisation de la dissectomie et la mise en place de la cage alors pour ce type d'intervention le patient est placé en décubitus dorsal sous anesthésie générale on repère à l'amplificateur de brillance le niveau à opérer donc on va voir les différentes étapes dans cette vidéo alors incision cutanée là il s'agit d'une incision verticale sur la ligne médiane sous-ombilicale hémostase des tissus sous-cutanés on identifie donc l'aponévrose des muscles grand droit de l'abdomen et ensuite on va réaliser une ouverture au niveau de la ligne blanche sur cette aponevrose donc ouverture de la ligne blanche et on va progressivement décoller le muscle grand droit au niveau de la ligne médiane en passant dans un espace graisseux afin de pouvoir récliner ce muscle sur sa partie externe donc là le muscle est récliné vers l'extérieur et on voit apparaître progressivement le sac péritonéal qui est dessous donc ensuite on continue à récliner le muscle vers l'extérieur et on décolle progressivement le sac péritonéal délicatement pour accéder donc dans l'espace rétro péritonéal là on voit apparaître le muscle psoas et on va suivre progressivement l'espace rétro péritonéal avec l'urtère qui va être récliné avec le péritone et les vaisseaux vont être suivis et vont nous conduire donc sur la face antérieure du disque là il s'agit d'un abord d'un disque L5-S1 que l'on arrive à commencer à identifier au fond donc c'est assez difficile de bien voir les choses au fond du foyer opératoire donc j'avance un petit peu on met en place un écarteur qui est fixé au niveau des plateaux vertébraux alors là on va pouvoir bien voir le disque L5-S1 la partie antérieure du disque qui est recouvert sur sa partie supéro latérale par la veine iliaque commune que l'on dissèque progressivement on va suturer les veines sacrales médianes pour nous permettre donc de récliner la veine iliaque commune vers le haut pour avoir un abord complet du disque L5-S1 donc on utilise différentes valves pour rétracter les tissus et ces valves peuvent être fixés au niveau des plateaux vertébraux donc là c'est la mise en place de l'écarteur alors on va avancer un tout petit peu alors on arrive avec la face antérieure du disque donc là c'est le disque L5-S1 qui est incisé c'est le ligament longitudinal antérieur que l'on peut voir donc réalisation d'une incision du disque et on va pouvoir commencer la dissectomie alors là on réalise une traction sur le ligament antérieur donc utilisation de différentes rugines puis de pinces à disque et de curettes pour enlever les parties lésionnelles du disque intervertébral ici l'utilisation de deux curettes et ensuite on utilise également un système de distracteur qui va permettre de restaurer la hauteur discale retrouver la hauteur qui a été perdue cela permet également de travailler sur la partie postérieure du disque pour réaliser une exérèse complète de ce disque donc on voit la mobilité du segment qui est assez importante et en fin de procédure on retrouve ce type d'image avec les plateaux vertébraux qui sont bien préparés et une exérèse complète qui a été réalisée au niveau du disque intervertébral à ce niveau là on va mettre en place dans cet espace une cage qui est remplie d'os spongieux ou de substituts au sol Voici un exemple de discopathie L5-L1 traitée par une arthrodèse par voie antérieure ici un autre exemple d'une discopathie L4-L5 avec un hypersignal STIR sur l'IRM qui est traitée par une arthrodèse également par voie antérieure Il est également possible d'associer cette technique antérieure avec une fixation postérieure par une autre intervention si besoin surtout en cas de spondylolisthésis en général Toutes ces techniques d'arthrodèse ont pour but d'obtenir une fusion avec la surface de greffe qui soit la plus importante possible Afin d'analyser les avantages et les inconvénients des différentes techniques d'arthrodèse on va les diviser en techniques antérieures et techniques postérieures Les avantages d'une technique sont les inconvénients de l'autre technique et inversement Les voies antérieures permettent elles une meilleure préparation du disque un meilleur gain de leur dose et donnent une surface de greffe qui est plus importante Pas de rétraction des muscles lombaires pour l'abord et pas de rétraction du sac du ras Les voies postérieures permettent elles d'associer une greffe postérieure avec une ostéosynthèse une décompression directe des structures nerveuses et un risque vasculaire qui est plus faible Les inconvénients des techniques postérieures Les inconvénients des techniques postérieures ça va être quoi ? C'est l'existence d'une rétraction significative des muscles para-vertébraux il est difficile de restaurer la meilleure lordose lombaire et les risques inclus au niveau des voies postérieures des lésions des nerfs ainsi que le risque de brèche du ras Les inconvénients des techniques antérieures ça va être le risque de lésions vasculaires bien entendu le risque de lésions viscérales le risque d'éjaculation rétrograde et le fait qu'on ne peut pas faire de décompression directe des structures nerveuses Après avoir vu toutes les techniques d'arthrodèse lombaire nous allons voir la technique de remplacement total de disques par prothèse D'abord lui est identique à l'arthrodèse par voie antérieure vue juste précédemment c'est à dire une voie rétro-péritonéale antérieure Cette technique permet de préserver la mobilité du rachis sans fusion et la prothèse discale assure la fonction de mobilité du disque intervertébral et théoriquement permet une préservation de la dégénérescence des niveaux adjacents Voici sur la photographie un exemple d'une prothèse lombaire avec des plateaux en chrome cobalt et un noyau en polyéthylène Les contre-indications sont nombreuses Elles sont définies par l'HAS On y retrouve les lombagines non discogéniques la présence d'une scoliose, d'un canal lombaire étroit un patient qui présenterait une obésité, une ostéoporose de l'arthrose au niveau des articulaires postérieurs sur le niveau qui est à traiter la présence d'une hernie discale exclue, d'un déficit radiculaire récent, des antécédents infectieux locaux, l'attente de bénéfices secondaires, les conditions psychologiques défavorables et également spondylarthropathie, traumatisme vertébral Pour les prothèses, on comprend bien que la sélection des patients est très importante et les critères définis par l'HAS sont stricts Pour les prothèses, il doit s'agir d'un patient qui présente une lombagie discogénique chronique invalidante qui présente une résistance au traitement médical bien conduit au minimum 6 mois et de préférence 1 an et le patient doit avoir un âge inférieur à 60 ans de préférence également une seule discopathie lombaire Donc le positionnement du patient au bloc opératoire va être identique à l'arthrodèse lombaire par voie antérieure On reprend là où on en était sur la bord On a le disque qui a été abordé de la même manière que pour une arthrodèse lombaire ou antérieure Le disque a été préparé, on a nettoyé le disque avec une exérèse totale et ensuite l'espace discal est prêt pour la mise en place de l'implant et là dans cet exemple, c'est une prothèse de disque lombaire qui est mis en place dans l'espace par voie antérieure donc c'est au niveau L5-S1 Cette prothèse est mise en place par impaction et on retrouve la hauteur discale qui avait été perdue du fait de la discopathie avec une hauteur qui est stabilisée du fait du positionnement de l'implant Cet implant peut être stabilisé par la mise en place d'agrafe dans le cadre de cette prothèse Et voici ce que l'on obtient en fin de procédure avec la prothèse discale qui est en place et qui a été bien centrée Donc on peut réaliser une fermeture du ligament antérieur Voici un exemple maintenant d'un patient qui présente une double discopathie inflammatoire L4-L5 et L5-S1 On retrouve ça sur le scanner et c'est confirmé par l'IRM Ce patient a été traité par deux prothèses de disque lombaire L4-L5 et L5-S1 On peut voir la mobilité des prothèses sur les radiographies dynamiques post-opératoires en flexion et en extension Cette mobilité ne serait pas retrouvée avec les techniques d'arthrodèse vues précédemment Le mouvement au niveau de la prothèse existe également en inclinaison latérale droite et gauche Après traitement chirurgical, quels sont les résultats et les suites opératoires ? Tout d'abord, on va voir les suites opératoires pour un patient opéré d'une lombalgie discogénique En pratique, le patient est levé le jour même ou le lendemain de l'intervention chirurgicale L'hospitalisation est courte, 3 à 5 jours Des soins de cicatrices sont bien entendu nécessaires ainsi qu'une prévention des risques thrombo-emboliques Le patient peut regagner son domicile pour sa convalescence Pas de position interdite En général, la position assise est déconseillée de manière prolongée ou alors à privilégier sur siège haut Pas de voiture pendant 4 semaines Pas de port de charge lourde également pendant 4 semaines Et pas de corset en général Les séances de kiné de renforcement musculaire seront à débuter à partir de 4 semaines post-opératoires environ 3 mois d'arrêt de travail en moyenne Il faut privilégier les sports qui sont dits doux à partir du 2ème mois environ après la chirurgie Un suivi régulier auprès du chirurgien avec des radiographies de contrôle est également programmé Quand on compare les résultats arthrodèses versus prothèses Il existe beaucoup de données différentes dans la littérature mais par contre on ne retrouve pas de supériorité d'une technique par rapport à une autre dans la littérature Je vais vous présenter rapidement une étude réalisée sur une prothèse qui est une étude sérieuse, française et qui est accessible sur le site de l'HAS Il s'agit d'une étude observationnelle multicentrique réalisée dans 8 centres français de référence en chirurgie du rachis Avec 10 ans de suivi, 411 patients étaient inclus, une seule prothèse étudiée et les critères d'inclusion étaient que le patient devait avoir une lombalgie discogénique Le taux de complication opératoire était de 4,8% Le taux de réintervention était lui de 12% qui comprenait 4% de reprise pour complication chirurgicale et un peu plus de 6% de réalisation d'arthrodèses dans le cadre de douleurs qui étaient persistantes On retrouve une amélioration significative des scores de qualité de vie chez les patients de cette étude à moyen terme ainsi qu'à long terme Il en est même pour les résultats devés à lombaire et radiculaire avec une amélioration significative de ces scores Dans cette étude, les patients ont diminué également leur prise dentalgique à moyen et à long terme On retrouve des patients qui sont satisfaits en général de l'intervention qui a été réalisée dans l'étude que ce soit dans les suites immédiates mais également sur le long terme Pour conclure, c'est une pathologie qui est fréquente qui peut répondre à un traitement chirurgical Il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle et la sélection du patient est importante La technique est à adapter au patient Lorsque l'indication chirurgicale est bien établie, on peut observer une amélioration significative de la qualité de vie une amélioration des douleurs ainsi qu'une diminution de la prise dentalgique Merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada